Une entrevue inspirante avec Julia Renzo qui vous accompagne sur le chemin du bien-être et qui vous guide pour révolutionner votre hygiène de vie. Bienvenue dans le podcast Mince à l'or, le podcast anti-régime, anti-you-you et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince à l'or est un espèce dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Aujourd'hui, j'accueille Julia Renzo. Julia, tu es coach bien-être nutrition. Tu accompagnes les personnes qui souhaitent revoir leur hygiène de vie de manière globale. D'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle d'un coach bien-être nutrition ? Tu l'as bien synthétisé déjà. C'est vraiment prendre la personne dans sa globalité, son hygiène de vie et son hygiène alimentaire. Et s'occuper de la personne dans sa globalité, pas indépendamment de l'un de l'autre. Tout simplement. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à te former ? Parce que c'est une reconversion, tu n'as pas toujours fait ça comme activité. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à te former au coaching et à ouvrir ton entreprise dans ce domaine du bien-être et de la nutrition ? Alors, tout d'abord, mon envie principale, c'était d'aider et d'accompagner les gens. Je l'ai toujours fait. C'est quelque chose que j'ai en moi. Donc, voilà, ça paraissait normal que j'aille vers cette idée-là. Ensuite, le salariat, ça ne me parlait plus spécialement. Le fait d'avoir des objectifs qui ne m'intéressaient pas vraiment, etc. Je voulais vraiment faire un métier passion. Et le coaching, c'en était un. Parce que je faisais déjà ça avec mes copines. Je les stimulais tout le temps. Je regardais leurs objectifs. J'étais là derrière elles, etc. Donc là, je me le suis appliqué. Et je me suis demandé. J'ai posé sur le papier ce que je voulais faire ou ne plus faire. Et donc, ce qui me fait vibrer, moi, c'est aider et accompagner. Mes passions et mes occupations, c'est surtout la spiritualité, l'alimentation forcément, les bonnes recettes, etc. La relaxation. Et ce que je voulais plus, c'était les contraintes qui sont imposées par le salariat. Les contraintes d'horaire, etc. Et je voulais mon indépendance. Voilà, tout simplement. Et est-ce que toi, dans ton parcours, justement, tu as eu à te repositionner vis-à-vis de ton bien-être, vis-à-vis de ton alimentation ? Est-ce qu'il y a eu des contraintes ? Oui, j'ai eu également des compulsions alimentaires. Et je les cachais un peu. Je me voilais un peu la face. C'était quelque chose de secret chez moi. Personne ne le savait. Et ils se demandaient, mais pourquoi tu n'arrives pas à perdre, puisque tu manges équilibré, on te voit, tu manges bien, etc. Et ils ne savaient pas que derrière, dès que j'avais un problème émotionnel, en fait, je me réfugiais dans la nourriture. Donc, je suis allée chercher plus loin. Je suis allée chercher pourquoi j'avais ces compulsions. J'ai revu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai été libérée de ce poids émotionnel et de ce poids, en termes de poids vraiment réel sur mon physique. Et l'un était lié à l'autre, tout simplement. Oui, c'est très intéressant. Effectivement, comme tu dis, tout est lié. Et s'intéresser uniquement à son alimentation, ça n'a pas de sens, en fait, parce qu'il y a tout ce volet émotionnel qui rentre en compte. Donc, c'est important d'aller le voir, d'aller l'adresser pour pouvoir réellement avoir des changements durables, j'ai envie de dire, parce que sinon, c'est très éphémère, on fait appel à la volonté et puis on ne va pas, voilà, sans aller en profondeur, en fait. Oui, c'est superficiel. En surface, exactement. Non, mais c'est intéressant. Et puis, c'est courageux, ça demande quand même une démarche assez courageuse. Et est-ce que tu te souviens du déclic que tu as eu pour te dire, tiens, je ne veux plus continuer comme ça ? Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu une éveille spirituelle, mais avant ça, un divorce, des choses très personnelles, un décès, des choses vraiment qui me touchaient émotionnellement, qui ont fait qu'en cheminant, ça s'est fait progressivement, ça ne s'est pas fait d'un coup. Je ne me suis pas dit, ah, c'est ça le problème. C'est venu progressivement. Et à force de gérer certains problèmes les uns après les autres, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui faisait que je n'arrivais pas à perdre du poing. Oui, donc c'est tout un processus, tout une idée. Exactement. Oui, ça, c'est important, je pense, à le préciser. Parce que justement, dans ce domaine-là, on a souvent envie que ça aille vite. Et c'est souvent ce qui est mis en avant dans l'inconscient collectif, dans la société, etc. C'est que ça aille vite au niveau de l'alimentation. Sauf que non, justement, quand il y a un trouble profond, il faut, enfin, ça prend du temps. Voilà, c'est un plus ou moins après selon les personnes, etc. Mais c'est quand même, c'est un processus, voilà, en plusieurs étapes. Tout à fait. Très bien. Et du coup, quelles sont les demandes des personnes qui viennent à toi pour un accompagnement ? Qu'est-ce qu'elles cherchent ? Quels sont leurs envies, leurs objectifs ? Alors, dans un premier temps, elles viennent avec une problématique qui est souvent qu'elles ont vu un psychologue d'un côté et de l'autre côté, un diététicien, un nutritionniste, etc. Voilà, donc déjà, en parallèle et pas ensemble. C'est souvent à des périodes différentes, d'ailleurs. Elles ont vu une période un psychologue et une autre période un nutritionniste. Et elles n'ont jamais fait le lien d'elles-mêmes alors que ça va ensemble. Donc voilà, elles viennent avec cette problématique-là. Et en diététique, on leur donne des rendez-vous assez espacés et elles, ça ne leur convient pas parce qu'elles n'arrivent pas à être motivées, etc. Elles n'ont pas la motivation. Il faut vraiment quelqu'un qui soit là avec elles, main dans la main, pour les aider, les accompagner. Donc elles viennent dans cette démarche-là. Et souvent, elles sont des femmes qui ont vécu des échecs dans leur vie. Donc elles en ont conscience. Et c'est souvent des échecs par rapport justement à ces contraintes des diététiciennes ou nutritionnistes, par rapport au dosage des aliments, c'est-à-dire peser ses aliments, regarder les calories, etc. Ça mène tout le temps à l'échec. Donc elles, ces échecs-là, elles n'en veulent plus. Donc elles viennent chercher une autre solution, en fait. Elles pensent que le coaching peut être une solution parce qu'elles n'ont jamais abordé ce problème-là de cette manière-là. Donc voilà. D'accord, d'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une problématique de poids derrière ? Est-ce qu'elle t'amène cette problématique du poids ? Bien sûr, ouais. Alors elles amènent ça. Elles amènent leurs problèmes de santé liés à ce surpoids surtout. Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'autre derrière. C'est vraiment, c'est la goutte d'eau, en fait, le poids parce qu'elles sont habituées à leur poids. Elles ont toujours été un peu rondes, etc. Donc le poids, c'est vraiment pas le problème principal. Et elles en ont conscience au fond d'elles, c'est sûr. Et du coup, quelle est ton approche, ta philosophie, comment tu les accompagnes ? Donc dans un premier temps, je prends leur poids qu'elles me donnent de départ comme une donnée parmi d'autres. Parce que c'est qu'un nombre, en fin de compte. Je m'intéresse à d'autres chiffres dans leur vie. Le nombre de déceptions qu'elles ont eues dans leur vie, les émotions bloquées, le nombre d'insatisfactions personnelles, leurs frustrations, leurs projets avortés pour telle ou telle raison. Pour moi, leur alimentation, c'est une solution, oui. Mais en règle générale, les personnes que j'accompagne, elles ont déjà des bonnes notions alimentaires. Elles savent ce qu'il faut manger ou pas manger, comment les préparer, etc. Donc ça, ce n'est pas vraiment un problème. Je l'aborde en début de programme. Et ensuite, c'est vraiment que des échanges et des méthodes de relaxation ou des exercices de pensée positive, etc. Voilà, c'est vraiment plus les aider à concrétiser leurs projets, à faire qu'elles se sentent bien, qu'elles révèlent leur beauté intérieure, etc. Qu'elles ont refoulé pendant des années. Voilà, en les accompagnant à 100%. Oui, c'est vraiment une reconnexion à qui elles sont. C'est ça, oui, exactement. Oui, c'est détourner l'attention, même s'il y a cette souffrance par rapport au poids, il peut y avoir cette problématique sous-jacente. C'est s'intéresser à tout ce qui se passe tout autour et qui, in fine, après, se ressentira dans la manière dont elles se sentent dans leur corps, au final. Tout à fait. Et du coup, concrètement, quel est le format de tes accompagnements ? Si on vient te voir, comment ça se passe avec toi ? Alors, ce sont des, en gros, des forfaits. Donc, il y a deux forfaits. Il y en a un avec quatre accompagnements dans le mois, donc quatre coachings d'une heure à peu près. Ça peut aller au-delà parce que quand je sens qu'il y a une émotion qui se débloque enfin, en fin d'heure, ben voilà, je vais au-delà, c'est pas grave si j'ai rien derrière. Ou alors un format où c'est, donc un forfait toujours, mais deux coachings dans le mois, donc toutes les deux semaines. Mais ça peut fonctionner très bien comme ça aussi parce que les personnes, pendant ces deux semaines, elles cheminent et elles trouvent des solutions des fois par elles-mêmes avec mon accompagnement aussi. Mais quand elles sont vraiment investies et ces femmes-là, elles sont souvent très investies, ça fonctionne. Voilà. Oui, il y a ce travail-là. Les deux formats fonctionnent. Entre les séances, voilà. C'est ça qui est important aussi de dire, de toute façon, une séance, c'est important, c'est important d'avoir ces rapports, mais après, tout le travail, en fait, se fait aussi, voilà, en dehors de ces séances, c'est sur le, voilà, j'allais dire, l'expérimentation au quotidien. Tout à fait, oui. Donc, super, super, super. Si tu avais un message à passer, un message qui est important pour toi à faire passer, quel serait ce message aujourd'hui ? Alors, les personnes que j'accompagne, il faut savoir que moi, je suis cœur à cœur, coude à coude avec elles. Voilà, dans les épreuves, je suis là pour libérer leur poids, le poids de leurs émotions. Comme je disais, moi aussi, je suis passée par là et c'est important qu'elles prennent notion de l'ensemble de la gestion de leur vie au quotidien pour pouvoir les aider. À enfin perdre ce poids émotionnel, d'abord, et ensuite, le poids physique, parce que ça suit, de toute façon, c'est la continuité. En allant chercher dans leurs relations, leur spiritualité, leur amour propre, les limites personnelles qu'elles doivent se fixer pour ne pas aller au-delà. L'acceptation aussi, parce que l'acceptation de la frustration fait partie de ce cheminement. Et voir plutôt des leçons de vie, pas des échecs qu'elles auraient pu percevoir comme des échecs, en fait, mais plutôt des leçons de vie, des marches qu'elles franchissent comme ça, petit à petit, dans leur vie, qui va mener à leur réussite. Super, super message. Et du coup, comment on peut te contacter, comment on peut te suivre aussi, suivre tes actualités, prendre connaissance de tes programmes, de tes accompagnements ? Alors, je suis visible sur Facebook, donc à Julia Renzo, tout simplement, et aussi sur mon site renziharmonie.com, où là, il y a le prix de mes accompagnements, etc., et des témoignages aussi de mes clientes. Super, 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 super. Je mettrai les liens dans les commentaires, comme ça, si vous voulez y accéder, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Je te remercie, Julia. Merci beaucoup. Merci à toi, Mandy. Pour ce temps que tu m'as consacré pour ces échanges. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince à l'or. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.